Musique Tendance, réduction de la consommation, c'est la grande tendance à venir. Des solutions alternatives, de l'hybridation qu'on a, qu'on va avoir, qui va encore se développer. Dans le groupe PSA, on va aller beaucoup plus sur des véhicules micro-hybrides. Donc ce qu'on va sortir sur la DS5, on devrait se multiplier à l'avenir sur les autres modèles. Si vous voulez, vous avez un moteur thermique qui est couplé à un moteur électrique. Et ce qui vous donne une puissance beaucoup plus importante. En décélération, je dirais, en hybride électrique, si vous voulez, vous avez la batterie sur recharge et vous redonne de la puissance. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'en émission de CO2, on descend sur une DS5 qui est un modèle quand même assez grand. Et si vous voulez, on descend en 99 grammes de CO2. Donc on voit bien avec des consommations qui vont réduire de 30 à 40% par rapport à un moteur, je dirais, thermique normal. Il y a l'hybridation mais qui va être une solution intermédiaire de toute façon, qui permet aujourd'hui de concilier et d'optimiser des moteurs thermiques. Mais l'électricité va arriver. Mercedes commercialisera l'année prochaine avec Smart un modèle tout électrique qui est en développement depuis des années, qui est en pré-série depuis deux ans maintenant, qui tourne auprès de grandes administrations et de grandes flottes, qui sera destiné au grand public à partir de mars l'année prochaine. Et puis va se développer d'autres solutions, l'hydrogène, l'électricité, des choses comme ça. Mais on a encore quelques belles années pétrole devant nous quand même. Mais on est en train d'y réfléchir. Et puis je pense que maintenant la révolution électrique est en marche. Et on arrivera à terme vers du zéro émission. Mais il va falloir encore 10 à 15 bonnes années. Parce qu'il va falloir renouveler un parc d'automobiles en France mais dans le monde qui est très thermique. Et ça ne peut pas changer du jour au lendemain. En voiture électrique, on a la C0. C'est une petite voiture électrique. Ça s'adresse beaucoup plus, je dirais, voiture urbaine, citadine. On a ce qu'on appelle du mild hybride avec Smart qui est aujourd'hui véhicule champion du monde hors véhicule électrique en termes d'émission de CO2 puisqu'on est à 88 grammes de CO2.